et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo asmr j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour parler d'animé sur cette chaîne et c'est une nouvelle vidéo mon avis sûr dans laquelle on va parler de docteur stone que je viens de terminer très récemment qui est un animé qui est sorti de l'année dernière et forcément pas comme je le dis souvent moi j'ai tellement de choses à regarder que au final j'ai pas mal de retard sur les animés les séries et les films surtout les animés parce qu'il y en a énormément et docteur stone c'était tout comme demon slayer une des une des grosses affiches auxquelles je suis passé à côté l'année dernière en 2019 donc du coup j'ai rattrapé le retard et autant vous dire que j'ai plutôt bien kiffé donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui donc docteur stone c'est une vidéo garantie sans spoil mais pour vous résumer l'histoire de base on se retrouve dans un monde dans lequel l'humanité a été échangé en pierre et on va retrouver les seuls humains qui ont survécu ou plutôt les seuls humains qui sont anciens qui se sont réveillés de leur pierre 3700 ans après voilà en gros le topo et ils vont ensemble les seuls humains qui ont survécu ou plutôt qu'ils sont réveillés encore une fois je me suis trompé celles humains qui se sont réveillés vont essayer et pas de trouver un moyen de sauver l'humanité grâce à la science notamment grâce au fait que 5 le personnage principal est un scientifique qu'on pourrait qualifier d'amateur contenu son âge mais qui en réalité est un très très grand scientifique et une personne dotée de beaucoup de d'intelligence mais surtout de beaucoup de connaissances et de curiosité donc pour vous donner mon avis global sur docteur stone bah franchement j'ai kiffé j'ai vraiment kiffé ça m'a pas fait un effet claque et coup de coeur comme ça a pu être le cas pour demon slayer je préfère être honnête mais pour autant ça serait faux de dire que j'ai pas aimé clairement j'ai vraiment adoré docteur stone j'ai trouvé que c'était à la hauteur en fait de ce à quoi je m'attendais et c'était même mieux que ce à quoi je m'attendais puisque j'avais pas spécialement d'attente très élevée concernant docteur stone je savais que c'était populaire mais pour autant j'avoue que le l'idée de base ne me faisait pas non plus rêver et il ya un truc qui m'a un petit peu marqué dès le début et que je considérais comme étant négatif au début c'était qu'en fait on va manquer grandement de réalisme dans cette série dans le sens où tout ce qui va se passer les des éléments va dire vont faire que je trouvais que c'était pas très réaliste on peut penser notamment et bah au fait que des humains se réveille 3700 ans après et pour autant c'est que après que je me suis dit écoute tu es dans un animé tu n'es pas dans une série ou dans un film et ça c'est clairement un truc que je préfère mettre au clair tout de suite si jamais vous êtes tenté par cet animé clairement sortez vous de la tête le réalisme et l'ultra cohérence parce que c'est pas le but c'est pas le propos de cet animé là et c'est clair c'est clairement quelque chose qui me dérange dans les films et les séries mais pas dans les animés en fait et c'est pour ça qu'au final dès l'épisode 1 dès les premières minutes et bah après je me suis dit en fait c'est ridicule de penser que c'est pas réaliste parce que c'est pas le propos c'est pas le sujet c'est pas le média et pour un film par exemple si docteur stone avait été une série ou un film ça serait pas du tout passé en fait enfin s'ils avaient fait de cette manière là il aurait fallu que docteur stone en série ou film soit beaucoup plus réaliste soit beaucoup plus soit beaucoup plus oui bah voilà réaliste et puis qu'il y ait bien plus d'éléments liés au traumatisme par exemple etc à l'incompréhension à des dégâts à causer par le temps mais ici bien heureusement on est dans un animé donc on n'a pas besoin d'être aussi pointilleux sur le réalisme et ça on te le fait comprendre directement donc ça te met direct dans le bas en fait dès les premières minutes des voilà les premières 10 15 minutes de l'animé tu sais déjà que finalement le réalisme sera pas du tout de mise ce qui compte ça va être l'intrigue les personnages voilà et donc concernant l'intrigue et des personnages et bas c'est nickel si on part déjà de l'intrigue et bas on peut dire qu'elle est plutôt bienvenue dans le sens où elle est plutôt simple dans la mesure où le concept en lui-même est une intrigue dire le c'est souvent comme ça dans les animés d'ailleurs il y a un événement ici donc en l'occurrence la pétrification de toute l'humanité et l'intrigue c'est soit enfin il y a plusieurs intrigues en général mais on va dire que les intrigues principales c'est tout ça vient donc pourquoi est-ce qu'il y a eu cette pétrification et comment faire revenir tout le monde comment annuler cet événement voilà c'est souvent comme ça pour les animés il y a un événement et on cherche la solution et donc là ça va être ça l'intrigue donc elle est entre guillemets simple dans le sens où elle est logique c'est 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 de part le concept le en fait le concept impose l'intrigue si vous voulez donc du coup il n'y a rien à redire sur l'intrigue elle est nickel et ensuite concernant les personnages et bas vous le savez moi j'ai souvent tendance à considérer les personnages comme étant un gros propositif d'une oeuvre c'est pour ça qu'à chaque fois quand je vous parle de vidéos d'animés et tout je vous dis les personnages souvent je vous dis les personnages sont attachants machin bon bah écoutez je vais me répéter dans ce cas puisque ici les personnages sont hyper attachants très bien écrit évidemment le personnage le plus appréciable le plus sûr qu'on va le plus s'attacher c'est évidemment 5 q le personnage principal voyez moi qui dans la vidéo démons slayer vous disait qu'en général les bras des personnages principaux je trouvais que c'était pas les plus intéressants pas là ça fait deux vidéos dans lesquels voire trois avec la vidéo de miles dans lesquels je vous montre le contraire finalement ce personnage principal est clairement le meilleur personnage de la série pour le moment en tout cas dans l'animé et très clairement j'ai hâte à une saison 2 ça c'est clair et net mais pour revenir sur cette saison 1 on va vous nous présenter les personnages et ensuite enfin dès le début on va évidemment nous montrer la science en fait d'ailleurs fait très intéressant que je n'ai pas précisé on commence pas l'animé avec le personnage principal voilà on commence avec un personnage secondaire voilà je sais pas je sais pas quoi faire de cette info je vous la je vous la balance mais bref et donc on va ensuite très vite aller sur la science et c'est là qu'on va se rendre compte que c'est ça le plus intéressant dans l'animé c'est avancé pas à pas vers une nouvelle civilisation plus avancée plus développée grâce aux connaissances bah de nq en fait c'est hyper cool de voir ça voir les nouvelles créations les nouvelles inventions voir qu'est ce qu'il va faire pour débloquer une telle situation pourquoi est ce qu'on a besoin de ça alors effectivement je pense j'ai pas vérifié parce que je suis pas scientifique mais je pense que les informations données dans dr stone je pense qu'elles sont vraies mais ça marche un peu avec de la magie et d'ailleurs l'animé va souvent comparer la science à de la magie et je sais pas si c'est moi qui sur interprète telle une prof de français mais j'ai l'impression que c'est voulu en fait de souvent nous faire référence à la magie pour nous dire un peu voilà cherche pas coco c'est pas c'est pas très logique c'est pas toujours voilà c'est un peu de la magie mais dans son animé te prend pas la tête quoi je sais pas si c'est fait exprès je sais pas si c'est voulu de faire souvent ces références à la magie mais sincèrement je pense que oui également alors ça c'est vraiment une info que je vous balance comme ça il y a une référence à échelle 21 voilà vous faites ce que vous voulez de l'info moi j'adore à échelle 21 donc je me devais de vous le dire donc voilà vous faites ce que vous voulez de cette info elle est inutile mais il y a une référence à échelle 21 à vous de la repérer au bon moment voilà si vous connaissez ça vous fera plaisir voilà donc ensuite pour revenir sur sur cette science et sur les créations c'est ça en fait qui va nous tenir en haleine durant tout l'animé c'est cette envie de voir l'aboutissement d'une création et on va toujours avoir ce sentiment de satisfaction là et ça c'est super cool dans beaucoup d'épisodes on va avoir le droit à ce moment où cnq il va dire ok on va fabriquer ça et toi tu dis c'est impossible et au final il le fait alors c'est pour ça que je dis un peu cet aspect magique cet aspect incohérent mais au final c'est pas grave parce qu'on me donne quand même des explications et ça j'aime bien parce que je déteste dans un animé ou une série et même dans un animé même si c'est pas censé être le plus réaliste possible etc j'aime croyer une explication même si l'explication elle est un peu sortie de terre les facots machin j'aime croyer une explication et là avec tout ce stone passé c'est de l'or en barre pour les créateurs parce que l'explication est scientifique donc elle est factuelle c'est ils ont même pas besoin d'inventer un prétexte et ça du coup c'est cool parce que on se dit ok c'est crédible c'est pas en mode voilà il se passe un truc ça sort de nulle part non en général il ya toujours une explication même si elle est souvent biaisée par l'aspect manga animé qui fait que voilà on manque de réalisme mais c'est encore une fois c'est pas grave du tout parce que on nous explique ce qui se passe donc du coup il va se passer nombreux événements bien entendu très important pour pour l'avancée du personnage et l'avancée de son roi comme scientifique comme il va l'appeler on va notamment rencontrer un village et c'est ça qui va véritablement lancer pleinement l'animé c'est le village et les personnages qu'on y rencontre là bas donc voilà pas écoutez j'ai dit à peu près tout ce que je voulais sur cet animé mais du coup on passe à la conclusion qu'est ce que j'ai pensé de dr stone et bas sans surprise j'ai kiffé dr stone en fait en général j'ai tendance à balancer les points positifs de l'animé quasiment dans mes vidéos parce que enfin au dessus de ce que je propose parce que la plupart des médias que je consomme je les apprécie c'est quand même plutôt cool c'est rare que je fasse des vidéos négatives donc voilà peut-être qu'un jour j'en ferai si je parle de de trucs comme dragon ball super 1 notamment et bah n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'ailleurs une petite vidéo sur dragon ball super l'animé je parle que l'animé bien sûr n'hésitez pas à me dire ça peut être intéressant de voir dire un peu des choses négatives même s'il ya des choses que j'ai bien aimé mais bref là je m'écarte totalement du sujet bref donc dr stone j'ai sur kiffé franchement j'ai trouvé que c'était hyper intéressant j'ai hâte à une saison 2 qui a été repoussé mais c'est pas grave vous connaissez le contexte actuel tant pis écoutez on va prendre notre mal en patience d'ailleurs je m'écarte encore du sujet mais on a bientôt la saison 4 de l'attaque des titans et je ferai une review par épisode voilà c'est annoncé je l'avais déjà annoncé à longtemps avec notamment la réaction trailer sur ma chaîne mais il y aura une review par épisode de la saison 4 de snk donc si ça vous intéresse pas n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude voire même à activer la cloche alors ça je le demande jamais mais si jamais vous le faites et pas vous serez notifié pour chacune des vidéos pas seulement les épisodes sur snk mais en l'occurrence si vous êtes intéressé par les reviews en asmr n'hésitez pas la cloche est là pour ça bref voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et c'est le cas comme d'habitude et bien n'hésitez pas à me dire en commentaire et liker ça fait vraiment vraiment super plaisir merci beaucoup à tous pour votre soutien merci à tous pour vos abonnements pour vos commentaires vraiment ça je le répète tout le temps à chaque vidéo mais je vous promets que c'est sincère je je vous dois une vierge en délai entre guillemets parce que vraiment vous êtes très très présent et ça me ça me touche sincèrement de voir que mon travail n'est pas inutile donc merci encore une fois à tous voilà moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine prenez soin de vous bye tout le monde